On vous le disait il y a quelques instants, les présidents des conseils régionaux de Haute et Basse-Nombandie se sont retrouvés ce matin à Caen pour faire le point sur les grands projets communs à leurs deux régions. On a beaucoup parlé de transport avec notamment l'engagement d'améliorer la ligne ferroviaire entre Caen et Rouen. Oui car pour l'instant il faut environ 2h10 pour effectuer le trajet entre les deux capitales régionales. En 2006 on devrait mettre 1h30 mais il faudra séduire les usagers, l'autoroute permettant de rejoindre Rouen en un peu plus d'une heure. François Verly, Bruno Bellamary. Ce n'est pas encore la réunification mais c'est un bel exemple de coopération. Alain Leverne et Philippe Duron en avaient fait une priorité, Rouen-Camp en 1h30 par le train, ce sera possible dès décembre. C'est une bonne nouvelle pour les habitants de la Basse et de la Haute parce que d'une part nous allons mettre 7 allers-retours par jour au lieu de 5. Ensuite les prix vont baisser puisqu'il y aura la même tarification, ce seront les mêmes billets pour les deux régions. Et puis on va mettre 1h30 de Caen à Rouen, du coeur de Caen au coeur de Rouen, 1h30, c'est un vrai progrès. C'est la revanche du ferroviaire sur l'autoroutier, un manque enfin comblé. Désormais pour rallier les deux capitales, le Normand aura vraiment le choix. Cet autorail a grande capacité à toutes les chances de le séduire. Plus rapide, plus spacieux, plus silencieux, il assurera deux liaisons quotidiennes entre la Basse et la Haute-Normandie. Les deux régions ont porté le projet, la SNCF un peu moins. C'est vrai que la ligne Rouen-Camp, elle a une fréquentation qui est très moyenne. Aujourd'hui, 8000 voyageurs. Donc on a estimé qu'il y avait un enjeu moins stratégique que sur d'autres liaisons, comme Rouen-Elbeuf ou comme Rouen-Diep, sur lesquelles il y a beaucoup plus de voyageurs chaque jour. La SNCF va même plus loin dans sa frilosité. L'électrification de la ligne n'est pas à l'ordre du jour, question de rentabilité. Mais avant tout, c'est l'usager qui décidera de l'avenir de cette ligne. Je pense que cette desserte est tout à fait viable, à condition là encore de faire des progrès sur le cadencement et de mettre en cohérence toute l'offre ferroviaire entre Caen, Dieppe, Le Havre, Paris, éventuellement avec comme plaque tournant Trouan. Emmenée par sa nouvelle locomotive, la SNCF table sur 10% de voyageurs en plus chaque année.